... C'est une histoire d'amour, un roman à l'eau de mer. Françoise roule pour la Grande Bleue et sa préservation. Un coup de foudre qui a commencé ici, à Nice, sur la promenade des Anglais. C'est là que je venais quand j'étais petite. C'est là que le soir, je venais avec les amis et mon frère à la pêche, sur le petit port de Carasse. Et j'observais déjà tout ce qui se passait dans les rochers, dans les galets, dans le sable. Et c'est ici que s'est née, toute cette curiosité. Une ombre, sous le soleil levant. Celle d'une femme discrète, mais déterminée à faire toute la lumière, quand sa Méditerranée ne tourne plus vraiment rond. Petit séran, super. Séran chevrette. Ce matin, au large de Golfe-Jouan, sorti pêche, au nom de la science. Allez, je te laisse faire, parce que moi, je n'aime pas faire ça. Il ne frétille pas beaucoup. Depuis que les pêcheurs professionnels y ont fait faux bon, Françoise et son équipe ont dû apprendre à titiller l'hameçon. Au départ, les pêcheurs professionnels du coin m'avaient aidée, soutenue. J'avais eu beaucoup de séran, c'est-à-dire le poisson que je souhaitais avoir pour mes analyses. Ils ont dû avoir connaissance de l'expérience, de l'expérimentation qui était menée. Peut-être que ça n'allait pas en faveur de leur activité. Et puis, par la suite, je me suis inquiétée de savoir si les poissons venaient vraiment du secteur que j'avais choisi de tester. Et du coup, je me suis dit qu'il valait mieux que je fasse moi-même les prélèvements. Françoise Loquesse est docteure en biologie et lanceuse d'alerte. Depuis 3 ans, elle enquête sur une pollution invisible. L'idée, c'est d'analyser les poissons du littoral côtier, puisque ce littoral, c'est finalement le réceptacle final de toutes les contaminations, et de voir si nos poissons, l'eau, le sédiment étaient soumis à ces problèmes de contamination par les résidus médicamenteux. Dans les eaux, Françoise traque 4 molécules. Parmi elles, le diclofenac et l'ibuprofène des anti-inflammatoires. Pour comprendre comment des médicaments se retrouvent en mer, il faut retracer leur périple. Quand vous ingérez des médicaments, quelques heures plus tard, leurs résidus sont évacués via les eaux usées dans la station d'épuration. Les filtrations et les traitements ne suffisent pas à neutraliser les molécules, qui sont alors rejetées dans le milieu naturel, ici à 37 m de profondeur et 1800 m du littoral, près du poste de pêche choisi par Françoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada